Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Ciel et Espace. Aujourd'hui on vous emmène à Brem, dans le nord de l'Allemagne. C'est précisément ici, Odsarm, que sont menées tout un tas d'expériences en matière d'exploration spatiale habitée, comme un concept de module martien ou encore une pouponnière de bactéries destinées à pousser sur Mars. Je travaillais sur comment est-ce qu'on pourra produire ce dont on a besoin sur Mars, à partir de ce qu'on trouve sur place, pour ne pas avoir besoin de tout amener depuis la Terre. L'idée c'est d'utiliser la biologie, parce que c'est ce qu'on a fait sur Terre pendant des milliers d'années. Evidemment il faut les nourrir tous ces organismes, et nous on travaille sur comment est-ce qu'on peut justement nourrir les organismes qu'on utilisera pour faire de l'oxygène, de la nourriture, etc. à partir de ce qu'on trouve sur place. Et pour ça on utilise des microbes qu'on appelle des cyanobactéries, c'est en gros des bactéries vertes qui font de la photosynthèse, comme les plantes. Et certaines espèces de cyanobactéries qu'on a sélectionnées pourraient a priori pousser sur Mars à partir d'éléments qu'on trouve là-bas. Donc à partir de gaz, de l'atmosphère, d'eau qu'on pourrait récolter sous différentes formes sur Mars, et de nutriments qu'on peut trouver dans le sol martien. Voilà c'est là qu'on fait pousser nos cyanobactéries. Donc ça c'est Atmos, c'est une machine qu'on a développé ici, et elle nous sert à faire pousser des cyanobactéries dans des atmosphères artificielles. Par exemple, le type d'atmosphère dans laquelle on voudrait faire pousser des cyanobactéries sur Mars. Voilà, alors là c'est une des chambres de croissance. On a un neuf, elles font à peu près un litre. Et donc les cyanobactéries vont pousser là-dedans. Donc on va préparer en conditions stériles la culture, on va la mettre là-dedans. Et ensuite on va mettre ça à l'intérieur d'Atmos, le brancher ici, brancher les sondes là où il faut, et lancer notre expérience.